yeah bonne année alors vous avez vu mon simulateur à la maison c'est en ce moment un triple écran avec un truss master tx racing c'est un peu comme le t300 rs qui est super bien souple et tout à courroie et bien aujourd'hui on va tester un autre truc aujourd'hui on teste le bien aujourd'hui on teste le pnx v10 pnx v10 un volant pas trop cher complet avec pédale boîte et tout présentation waouh px n v10 on prend ça en sonne de câbles ça fait beaucoup de câbles c'est que tu as qu'une table simple comme moi j'ai pour l'instant ben c'est pour fixer la table c'est lio c'est des gosses comme toi tu verras comment il se remballe si jamais c'est de la merde moi moi tu peux régler ah ouais putain il y a des antidérapants il est antidérapant de ouf c'est la même technique le truss master pas mal ah ouais tu peux régler la hauteur par cran je pense que l'idéal c'est ça il ya le petit boîtier et tout ça pour 300 balles oui le tout avec trois pédales boîte de vitesse ça a l'air pas mal les ressorts sont pas trop durs ça a l'air plus dur que le G27 qui est déjà trop mou bon ce qui est bien pour la lime c'est que c'est accessible derrière il n'y a pas besoin de démonter et de soulever le volant vas-y et tu branches donc c'est que sur l'appli alors tu peux le régler j'imagine il n'y a pas un driver sur le pc par an il est capté dans Assetto Corsa oui il est reconnu par Assetto Corsa on n'a rien fait du tout on n'a pas téléchargé l'application ni rien juste branché avec Windows 10 l'application c'est juste sur le téléphone Monsieur Doriftosan est-ce que vous êtes content de votre achat ? j'ai hâte bon bah premier test bon tout fonctionne pour l'instant regarde il n'y a même pas besoin de d'initialiser les freins ? d'initialiser les freins c'est pas mal ça alors qu'est-ce que tu en penses ? il est trop dur ? oh il est rapide hein oh pas comme le mien peut-être voilà pédale de frein du coup c'est plus la même chose bah oui forcément on venait de faire une pédale de frein sur le G27 avec un super ressort un double ressort qui imitait bien le piston et là on l'a plus c'est trop molle c'est ça ? et le volant quoi tu drift ? drift hop tu peux ? ah ça a l'air d'être bien il est rapide hein mais franchement bon là je fais de la merde mais je vais essayer ça aussi craquant le volant la boîte j'aime bien ah vous voyez la merde doit bien se placer oh les freins c'est bon le frein c'est bon le frein c'est bon après ça se travaille tu sens un peu d'écran moi je pensais que c'était comme le mien le TX mais non c'est d'écran tu vois ça ça va pas mais t'as vu il se place bien hein tout de suite hein ouais c'est vraiment sympa il est rapide hein comparé mais là il y a le minimum force qui va pas du tout là ça craquelle là vous voyez bah après c'est du réglage bah il faut le faire tout de suite avant qu'il crame le retour il est pas aussi fluide que il est aussi rapide que le TX le passing ou le Thrustmaster mais il craquelle un peu c'est pas la courroie c'est pas la courroie super souple ça craquelle un peu sinon tout reste la boîte et machin tout ça c'est super efficace à part la pédale de plein il faudrait un mode encore comme tous les autres pédales et on a cette personne qui normalement roule en S13 qui sait un peu drifter en vrai qui n'y arrivait pas du tout avec le G27 un meilleur feeling avec celui-ci Driftosan D'ailleurs les palettes c'est chiant ou pas ? Non franchement ça va on prend les freins et là on le démonte déjà c'est pas parce qu'il est cassé c'est parce que nous on mode on mode le frein on le mode pour que ça soit comme un vrai frein on a enlevé un circlips je vais enlever les deux je vais pas m'embêter le truc il est encore sous garantie tu sais ouais mais il est pété votre machin noir ? ça sort comme ça bah voilà attends attends je t'emmène à... non ça ne ira pas premier mode ça c'est un ressort du G27 ça ne rentre pas par contre il est trop gros il est trop gros ça y est il est dedans on a démonté le G27 on a trouvé des ressorts de la Nissan et on essaie de faire des modes voici l'idée normalement ça c'est le piston c'est le ressort qui est uniforme du début jusqu'à la fin ça fait quelque chose de souple et l'idée c'était d'ajouter un ressort un peu plus dur qui arrive à moins de 50% du freinage et là t'as un point dur comme un piston tu vois voilà t'as un double ressort deux ressorts comme ça sauf qu'il faudrait un ressort avec un pas à inverser je sais pas comment ça s'appelle pour pas qu'ils rentrent les dents dans l'autre et ça on a pas on a tout ça on a des inversés mais ils sont plus gros bref on essaie des trucs plume noire aux mains large on démonte le petit mode là voilà comme ça et encore le taquet waouh ça c'est le ressort à rajouter ça c'est du malais c'est pour régler la dureté du ressort les freins il suffit de mettre des rondelles supplémentaires faut tester déjà oui vas-y freine ça c'est le taquet appuie à fond ok plusieurs fois tombe dessus plusieurs fois petit ressort petit ressort petit ressort et à fond voilà déjà par rapport à tout à l'heure on avait pas de sensation dans la pédale test le frein maintenant quand tu veux ah t'as appuyé fort là oui j'ai appuyé fort essaie de progresser essaie d'aller jusqu'au petit ressort et de freiner progressivement jusqu'à ce que ça bloque pour voir c'est pour tester les freins en fait on est une droite bien sûr et sinon là tu ressens bien le le freinage du coup ah ouais grave il y a de marche ah putain on a un frein un vrai frein ouais c'est pas mal c'est parfait c'est parfait c'est bien du coup on a corrigé les petits défauts en même temps une soirée yes verdict monsieur c'est un peu moins quand même la pédale de frein elle est au même niveau que l'accélérateur alors que normalement l'accélérateur devrait être plus bas comme ça quand tu freines t'as de l'accélérateur juste à côté pour faire ta longue pointe parce que là c'est trop haut et du coup parfois tu peux passer en dessous comme ça pointe pointe j'en profite aussi pour vous dire que j'ai plus de facebook on m'a piraté tant mieux de toute façon je voulais me casser ça me saoulait et nouveau ce week-end dimanche 15 janvier on va drifter à chamblée sur circuit arrosé c'est une première et là on va tout démonter allez à dimanche on va tout on va tout on va tout